de Dieu, ton corps et tout ta destinée sera guidé selon ce que tu dois recevoir de Dieu. Et aucun engagement que tu auras branché n'y faire sans que Dieu te parle. Écoute, bien aimé, Dieu a fixé le désoreil qu'il appelle un organe nécessaire pour que toi tu l'écoutes. Pourquoi tu vas l'écouter ? Pour que ta vie récite. Pourquoi tu vas l'écouter ? Tu dois écouter, il va te montrer la prudence. Et celui qui n'écoute pas Dieu, qui prend à écouter n'importe quoi, tu peux désassurer, tu peux détruire ta destinée. Pourquoi ? Parce que tu écoutes des choses que tu ne peux pas écouter. Et il y a plusieurs personnes qui ont écouté les découragements, qui t'ont dit, mon Dieu, moi j'ai essayé ce que j'ai fait. Mais pendant tout ce temps, j'ai essayé ce que je voulais, mais je n'ai pas pu réussir. Pensez que tu vas réussir. Écoute, une telle oreille, une telle bouche, une telle parole qui entre dans ton oreille, elle peut affecter et te décourager. Pourquoi ? Parce que lui avait commencé ça, lui avait essayé de faire ça, alors lui avait échoué. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Apprends à écouter le mystère de Dieu. Et pendant que ton oreille reçoit les révélations de Dieu, le mystère de Dieu, la parole de Dieu, et ta destinée sera guidée par ce mystère qui va venir de ton Dieu. Et tu ne seras jamais découragé. C'est pourquoi, dans Hébreu, la Bible est en train de dire, « Il ne faut pas refuser celui, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Nous voulons choisir seulement celui qui parle de la part du Seigneur. Il faut faire attention. Garde-toi de refuser d'entendre celui qui te parle. Moi, ici, je parle à quelqu'un qui a été créé par la parole et tu dois écouter la parole de Dieu. Tes oreilles étaient froides de la parole. Tes oreilles étaient le pouvoir de la parole. Mais écoute-moi, le diable se parle. C'est comme je viens de dire, il y a un, 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 un... Les gens te disent, écoute-moi, vote-moi et je vais changer ta vie. Mais quelques jours après, la déception. Et de telles personnes ne font pas écouter. Moi ici, je parle sans d'abord écouter Dieu. Il ne faut pas écouter un garçon qui t'a dit, je vais échouer ici. Si toi tu penses, allez, peut-être tu vas échouer. Dis-lui non. Mais ici, j'aimerais d'abord parler, écouter Dieu, pour que ta vie n'échoue pas. Quelqu'un peut dire encore un bon amène. Et c'est chaque matin qu'un chrétien doit écouter Dieu. La journée doit commencer, notre oreille doit écouter Dieu. Et cela nous permettra d'avancer, de continuer dans nos activités, de pouvoir sonder et de pouvoir savoir quels sont les messages que je reçois, quelles sont les paroles que je reçois. Ne sois pas quelqu'un qui va dans toutes les maisons. Ton oreille, pendant que tu le permets, tu peux écouter toutes choses. Laisse-moi te dire, la place d'écouter le mystère de Dieu ne va plus entrer en toi. C'est pourquoi apprends à écouter Dieu qui est plus qu'écouter les hommes. Apprends à recevoir le mystère de Dieu dans tes oreilles qui est de recevoir le mystère du diable. Apprends que tes oreilles écoutent encore le mystère de Jésus. Parce que tes oreilles sont le mystère de la parole. Alors, on revient à un autre verset qui dit, on revient à un autre verset. Esaïe 50, le verset 5, en train de me dire quelque chose. Écoute-moi. Le Seigneur éternel m'a ouvert le règne et je n'ai point résister. Ici, c'est la vitalité de la parole de Dieu. Un créateur qui reçoit la parole, il faut que notre oreille soit ouverte. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résister. Pendant que tu reçois la parole de Dieu, laisse ton oreille ouverte pour recevoir quelque chose qui va changer la base de ta vie, la base de ton existence, le meilleur que tu veux sur ton existence. Voilà. Plusieurs personnes qui sont loin de la parole de Dieu, l'œuvre, oreille fermée, ne peuvent pas recevoir le mystère de Dieu et ces hommes souffriront si on a suffisamment de la terre. Et c'est comme je parlais. Quelqu'un qui est loin de la bonne nouvelle, son oreille est bouché par le diable et sa destinée est coincée aussi par le diable. Mais quelqu'un qui reçoit la bonne nouvelle, pendant que Dieu t'ouvre l'oreille pour écouter ce mystère, tu ne résistes pas et tu reçois un pouvoir qui va te guider toute ta vie. Or, laisse-moi te dire, un homme puissant est celui dont son oreille est ouverte pour écouter le mystère de Dieu. Un homme efficace devant le diable, c'est cette personne dont l'oreille est ouverte à recevoir le mystère céleste de Dieu. Et cette personne qui peut renverser l'ennemi de sa vie, c'est quelqu'un dont son oreille est ouverte à recevoir le mystère. Et pendant que tu réposes la parole de Dieu, c'est autant que l'ennemi lui a ravagé la vie. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille. Chaque chrétien devra accepter que mon oreille soit ouvert à recevoir le mystère de Dieu. Mon oreille doit être ouvert à recevoir ce que Dieu parle pour moi. Parce que Dieu nous parle à chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute de notre existence, bien-aimés. Mais si l'oreille est fermée, nous fermons notre destinée. Si l'oreille est fermée, nous fermons ce qui nous est précieux aux yeux de Dieu. Voilà c'est pourquoi que chaque jour de ta vie, tu peux t'approcher comme le prophète Esaïe. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Combien nous résistons devant la parole de Dieu. Combien nous sommes incrédibles devant la bonne nouvelle. Et tandis que vous devez le savoir, l'oreille est un organe d'audition. Et dans cette audition, tu ne peux pas auditionner n'importe quoi. C'est comme je disais tantôt. Votez-moi. Je vais changer notre village. Mais après avoir voté la déception, je t'aime et après je t'aime cinq mois, ce n'est plus toi. Laisse-moi te dire un chrétien qui écoute Dieu, tout ce qui est au-devant de toi et ce qui doit se présenter dans ta destinée, tu dois écouter Dieu. Dieu parle. Et pendant que Dieu parle, il dit ce qui est vrai. Les mystères de la parole de Dieu, elle est la valeur de votre audition ou de notre audition. Parce que tout a été créé par la parole. Et la valeur de la parole, c'est pour écouter. Plusieurs personnes qui n'ont pas écouté, ils ont échoué. Alors aujourd'hui, plusieurs chrétiens, nous voulons écouter ce qui nous entoure, ce qui nous ont dessus, ce qui a basculé notre existence. Alors si tu écoutes de telles personnes, automatiquement, tu te figures avec la position qui va basculer ta destinée. Alors nous devons apprendre de ne pas résister. Si Dieu te dit, il va changer ta vie, ouvre ton oreille, écoute-le, reçois-le, fais-le assimiler dans ton cœur, fais-le vivre dans ton corps. Elle sera la base de changement et de votre bénédiction. Quelqu'un part que la main Jésus. Et c'est pourquoi ils ont dit, le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille. Pourquoi ? Parce que ces hommes, dans la crainte, ils étaient juste pour écouter Dieu. Ils ne font rien sans que Dieu leur parle. C'est ce qui devrait être un chrétien de ce siècle. Ne vis pas pour lui. Vis avec Dieu. Il ne compte que ce que Dieu lui dit. La personne veut. Faire sa base avec ce qu'il entend. Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Et ce qui ne prend point garde, c'est ce qui n'entend pas. Et c'est ce qui n'a pas ouvert l'oreille pour entendre Dieu. Avant d'entendre ma femme, je dois premièrement entendre Dieu. Avant d'entendre mon mari, je dois d'abord entendre Dieu. Avant d'entendre celui qui approche de moi, je vais d'abord entendre Dieu. Quelqu'un peut dire un bon Amen ? C'est pourquoi ils avaient dit éternellement ouvert l'oreille et je n'ai point enregistré. En hébreu, la Bible dit garde-toi de refuser. garde-toi de refuser ce que Dieu te parle. Garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et l'ici, je parle et je fixe c'est écouter Dieu. Si un homme veut t'amener dans désespoir, il te dira tu vas mourir de cette maladie. Tu vas dire oui, non, dis non. Parce que l'autre s'il parle, il te dit que tu vas mourir dans cette maladie. Tu ne seras pas honoré dans ton document. Dis-lui non, Dieu est juste. Il y a des paroles qu'on ne doit pas l'écouter dans notre oreille parce que ça devient une racine de notre destructif. Ça devient une racine de notre désastrément. Ça devient une racine d'être buté et de ne pas avancer. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté ces choses. Mais écoute-moi, dans tout ce que je veux, ne faut pas refuser pendant que tu écoutes où l'église te parle. Et je vous ai toujours dit ce n'est pas n'importe que l'église. Aujourd'hui, je suis dans la joie, je dis à ma femme, avant-hier, je disais, ma fille, j'ai appelé celle qui se marie demain à l'espace pendant que Dieu parle. Écoute-moi, au mois de décembre, j'ai appelé une famille, je les ai dit, Dieu m'a dit, on va prier avec vous le 7 décembre pour clôturer l'année 2020. Waouh ! Tous ils ont dit, mon Dieu passé, mais ils ne sont pas ici. Il y a ceux qui sont en Afrique, il y a ceux qui sont à Paris, il y a ceux qui sont en Belgique. Écoute-moi, comment Dieu parle ? Et pendant que Dieu m'aimait le penser, je ne récule pas parce qu'il m'a parlé. J'ai pris avec le Jean, j'étais dans mon bureau là à l'église, il y a ceux qui vomissaient en Afrique. Il y a ceux qui vomissaient. Moi, ici au Canada, dans mon bureau, le 7 décembre, on finit le 7 décembre, on n'avait pas un rendez-vous le soir, il m'a dit, écoute-moi Raoul, tu vas encore prier avec ces filles le 7 janvier. Waouh ! J'ai dit, waouh ! Dieu a voulu clôturer l'année et Dieu a voulu commencer l'année parce qu'on parle sur le mystère de chiffres 7, si je m'avise. On a prié. Prenez décembre, janvier, et demain, ma fille, il y a un dé qui n'avait pas un fiancé. Donc, c'est moi là, oh non ! Pendant que Dieu parle, il parle bien, mais nous devons avoir l'oreille. Hier, j'étais avec maman, je l'ai checké, on a prié, elle m'a dit, papa, je voulais que tu prie pour la dot et tous les biens que j'ai parce que demain, on va les déposer. J'ai dit, waouh, j'attendais ça. Je voulais prier pour ça parce que Dieu m'avait mis à cœur. Donc, demain, ça sera sa dot. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ? Mais voilà, Dieu m'a parlé. L'oreille, Dieu peut parler d'une manière et d'une autre. Mais il faut être attentif. Je ne pouvais pas me questionner. Est-ce que c'est Dieu qui parle ? Est-ce que c'est vrai que je dois faire la prière avec ces filles les 7 de décembre et les 7 janvier ? Écoute-moi, frère, Dieu est tellement merveillé, il peut nous parler, mais c'est à nous d'être attentifs. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. « Le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit continue à parler, car si cela n'a pas échappé, pendant que nous refusons ce que Dieu nous dit, nous nous faisons la confusion dans notre destinée et on se place en danger dans notre vie. Amen. Un bon Amen. Ésaïe est en train de dire quelque chose dans les versets sans que je dirais tenir. Ésaïe dit, « Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai ni point résisté. » Le problème, c'est là, la résistance. La Bible dit que la résistance d'un stupide le tue. C'est lui qui est insensé. Sa résistance va le tue. C'est pourquoi Ésaïe dit, « Mais Dieu m'a ouvert l'oreille, je ne peux pas résister pendant que Dieu parle. Peut-être qu'il y a un problème comment Dieu parle, comment écouter Dieu. Mais simplement, au moment que tu reçois la bonne nouvelle, crains Dieu, sois loin du péché, serre Dieu, il te parle. Et pendant que Dieu te parle, tu reçois cela dans ton organe qui est l'oreille, le point principal de Dieu qu'il a fait mais des oreilles c'est pour écouter. C'est que lui dit sa parole, ses mystères, ses choses doivent vitaliser notre capacité fonctionnelle, continuelle, dans notre destinée pour une vie équilibrée. et celui dont son oreille écoute Dieu devient capable à franchir l'opposition de son ennemi. Voilà, une seule façon de dire à quelqu'un les deux oreilles pour écouter Dieu. Pourquoi ? Parce que pendant que tu écoutes Dieu, tu deviens prudent. La Bible dit que c'est lui qui écoute Dieu devient prudent. et si il n'apprend pas écouter Dieu c'est ce qui fait que l'ennemi peut abattre et désastrer notre vie et que nous devenons un proie et si je vous parle d'un proie regarde devant un lion et tu te trouves ce lion est en sa main. S'il veut venir vers toi il ne te laisse pas. Ma femme m'a raconté une fois il y a un jeune garçon qui est allé à la forêt avec son père et c'est une histoire vraie et le petit garçon était un petit garçon ils sont partis dans la chasse arrivés dans la forêt alors on a senti un bruit alors comme le bruit arrive le père a regardé de très loin il dit à son garçon monte sur l'arbre le plus jeune garçon commence à monter sur l'arbre il a monté sur l'arbre maintenant le lion arrive commence à saccager son père et le plus jeune sur l'arbre a vu comment son père mourait je ne sais pas quel âge mais il était trop jeune je pense peut-être 7 ans 8 ans 9 ans il a vécu comment son père était mort pendant que son père était fini le plus jeune est descendu dans l'arbre il courit vers le village pour aller dire mon père est mort tué par un lion pendant que j'écoute Dieu je deviens puissant pourquoi parce que tes oreilles ont été fait par la parole c'est pourquoi pendant que mes oreilles écoutent la parole et je le fais soire dans mon coeur je le fais assimiler dans mon corps elle devient des racines et je deviens puissant devant l'ennemi devant tous les éprès ce qui fait que il dit je ne peux pas résister la parole et plusieurs personnes ont fait un mauvais choix parce que Dieu les a parlé ils ont écouté mais après qu'ils n'ont pas écouté leur vie devient l'échec total et ce sont des personnes après qui doivent commencer à chercher la face de Dieu dans des gens dans des prières pour dire oh mon Dieu tu ne m'aimes pas tu ne m'as jamais parlé non Dieu t'a parlé depuis que tu as dit tu as crie en lui ou depuis que tu vas à l'église depuis que tu entends et tu prends la Bible depuis que tu lis la Bible Dieu te parle mais quelque chose qui nous échappe parce que notre oreille est bloquée pendant que ton oreille résiste à la parole de Dieu ça devient un danger je ne me suis point retiré en arrière et pendant qu'on écoute la parole qui t'a dit avance Dieu n'a jamais créé personne pour que le chou Dieu n'a jamais créé personne pour qu'il soit désastreux par le diable mais si tu écoutes ce message c'est à toi de prendre cela commence à vivre avec cela un oreille qui écoute ne chou pas je vous ai parlé de Barthime la Bible me dit que Barthime a entendu parler il est né avec il était mendiant les yeux ne pouvaient pas voir mais il a entendu parler l'audition est importante mais il ne faut pas auditionner n'importe quoi il ne faut pas écouter n'importe quoi que mes deux oreilles qui est un organe d'audition mes deux oreilles sont un organe qui sert à capter le son et ça doit capter le son qui est la bonne nouvelle et le mystère céleste parce que tu peux capter un son qui te dit tu vas mourir demain et ce son en dans tes oreilles elle fait des racines dans ton corps et elle te fait tuer à la minute la parole je ne me suis point retiré en arrière pourquoi parce qu'il dit ceci le Seigneur éternement ouvert l'oreille je ne point résister je ne me suis point retiré en arrière donc il dit ceci mon oreille reste juste à écouter Dieu parce que dans le verset 4 c'est ce que la parole nous dit je reste là à écouter Dieu je ne retourne pas en arrière je vais avancer de ce que Dieu me dit et je vais rester de ce que j'entends de Dieu et je vais baser ma famille avec ce que j'entends de Dieu et je vais me marier avec un mari de ce que Dieu me dit et je vais travailler non parce que tout le monde travaille là non parce que tout le monde habite dans l'autre ville mais moi je vais habiter pendant que Dieu me parle moi je vous ai toujours dit moi je vis ici parce que Dieu m'a dit il faut vivre ici mais un oreille de quelqu'un qui va dire tu vas vivre seulement à Toronto tu vas vivre en Montréal tu vas vivre seulement en Afrique pourquoi parce qu'en Afrique on ne peut pas masser l'argent facile hein ça c'était l'époque de tes parents mais l'époque si les choses ont changé est-ce que tu peux acclamer Dieu si tes oreilles peuvent voir seulement l'Afrique quelque part c'était l'époque là on pouvait voler mais aujourd'hui on ne peut pas voler si tu veux seulement à Toronto tu veux seulement à Montréal tu veux seulement de l'autre côté tu veux seulement à Hong Kong mais regarde les situations de ce jour comment ça se passe de l'autre côté ne faut pas vivre par un oreille de somme vivre par un oreille de la bonne nouvelle par un oreille de mystère de Dieu je croyais quelqu'un l'a acclamé pour un bon cri vivre par un oreille qui reçoit le mystère de Dieu et qui reçoit l'orientation de la parole de Dieu et cela va faire des racines avec toi je vous ai dit une fois il y a des gens qui sont quittés l'Afrique arrivent ici à Montone ils se sont déménagés ils se sont dit waouh nous voulons de l'autre côté ils sont partis revenus à Montone cinq ans après en retard de vie pourquoi ? parce qu'ils ont écouté les gens de leur clan qui étaient là de leur pays qui étaient là-bas mais ils vont aller cinq ans ils rentrent ici les autres ont déjà monté et ils ont commencé derrière là pourquoi ? parce qu'ils ont écouté les hommes il dit écoutez Dieu quelqu'un peut dire être prêt être prêt à écouter Dieu et d'obéir quelqu'un qui écoute Dieu qui est prêt d'écouter de n'importe quoi non le point d'accord de ma vie c'est d'être prêt d'écouter Dieu et d'obéir à ce que Dieu me dit le point d'accord de notre fonctionnement dans ma destinée dans ma famille c'est d'écouter Dieu d'être prêt d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu et tu verras que ta vie va aller à la facilité même tout est dans une opposition mais tu vas sentir que Dieu va t'amener toujours quelque part Dieu parle c'est pourquoi je disais est-ce qu'écouter tous les pasteurs de Youtube serait ma guérison serait ma délivrance je disais je disais à ma fille qui s'est mari et aux membres de leur famille je les ai dit vous pouvez blâler avec les hommes de Dieu c'est pas facile de la voir est-ce que vous avez un homme de Dieu qui écoute Dieu et qui est avec vous c'est une grâce Amen Amen croyez-tu que quelqu'un qui est en Europe ne va pas dans une église mais pourquoi il faut la prière quitte ici va là-bas ah mais oui on a besoin des gens qui écoutent Dieu et qui sont serrés pendant qu'ils écoutent Dieu le point d'accord d'être prêt d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille il faut que notre oreille soit ouverte pour écouter Dieu c'est pas d'écouter mon père ma mère mon fils ma femme mais d'écouter Dieu et de faire une force avec ce que nous écoutons Dieu dans notre famille dans la vie de mes enfants de ma femme le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour faire quoi ? pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abati je vous ai dit que l'oreille a été faite par la parole c'est pourquoi l'oreille doit recevoir que la parole et ici ils ont dit Dieu l'a oué à cela pourquoi ? afin de pouvoir soutenir celui qui est abati au travail de la parole et celle ou celui qui est abati doit écouter la parole de Dieu dans son oreille afin que cette personne change et celui qui amène un apport chez celui qui est abati a aussi un message qu'il reçoit qui est la bonne nouvelle je pense il y a une parole qui s'ajoute mon garçon on va lancer est-ce que quelqu'un peut acclamer notre roi ? la Bible me dit c'est si on va prendre on va prendre l'équipe oui vas-y voilà c'est ça Jérémie Jérémie 23 les versets 18 qui donc a un des trois est-ce que l'église on peut lire un des trois qui donc a est-ce que tu peux continuer avec cette parole ou bien on vient avec le 17 17, 18 et 19 fais-vous asseoir à quand même cette parole elle est tellement merveilleuse il disait à ceux qui m'aient prisé l'éternel en disant vous aurez la paix et il disait à tous ceux qui suivez le penchant de leur coeur fais attention fais attention de suivre le penchant de ceux qui sont dans le désordre le verset qui suit qui donc a assisté au conseil de l'éternel le conseil nous ne le recevons que par l'oreille quelqu'un d'accord avec moi Amen pour voir pour écouter sa parole qui qui a prêté l'oreille à sa parole qui l'a entendue pendant que notre oreille est prêtée à écouter le mystère de Dieu je vous dis le monde s'élève si ta vie les hommes s'élèvent si ta destinée les hommes peuvent comploter si ton nom pendant que nous prêtons notre oreille à la parole de Dieu et nous entendons cela d'une manière distincte avec toute souplisté avec tout serrier avec une grande consécration et celui qui a l'oreille vers la parole de Dieu devient encore fort devient encore puissant devient encore grand devient encore béni devient encore intouchable pourquoi ? parce que mon oreille reçoit la parole et j'applique cette parole pendant que j'applique cette parole elle devient la vie en moi non seulement la vie elle concentre toute ma destinée elle devient un fort terrestre parce que nous devenons forts en écoutant la parole de Dieu voilà c'est pourquoi l'organe qui était désoreille ne pourra jamais être divagué désorienté ne le permet jamais au chaud de bêtise écoute-moi un oreille qui écoute le bêtise l'oreille c'est comme le cœur l'oreille elle reçoit la sémence et ce que l'oreille reçoit c'est ce qu'elle magasine dans tout ton être Amen et c'est comme le cœur si tu reçois une parole démolissante déstabilisante dépouillante cette parole devient en toi toute une vie c'est pourquoi l'organe l'oreille ne le donne pas à n'importe quoi le jour que j'ai aimé ma femme je lui ai dit je t'aime je t'aime tellement j'aime tes petits pieds et écoute-moi ça entre elle entre dans son oreille et ça devient l'amour de Raoul n'est-ce pas Amen c'était ce jour-là elle vous a parlé comment elle m'a collé quand je l'ai dit encore elle a entendu encore je t'aime pas on ne va plus se marier voilà elle reçoit encore un bombe dans ses oreilles l'oreille était mystère Amen chérie voilà l'oreille alors pendant qu'elle entendit que je ne veux plus de toi et l'oreille l'a reçu l'oreille se véhiculait dans tout son corps et ça devient une menace laisse-moi vous dire chrétien peu importe là où tu es ne permets jamais ton oreille de ne pas écouter n'importe quoi même si l'ennemi avance vers toi va te dire des paroles méchantes du lit je ferme mon oreille avec le sang de Jésus je ne te donne pas l'accès que mon oreille puisse recevoir des mystères de ces ventes je ne permets jamais à mon oreille de recevoir le chèque de celui qui te dit tu n'avanceras pas je ne sais pas si ce soir vous recevez quelque chose mais je pensais qu'ils sont en ligne reçoivement un grand merveille l'oreille est important c'est un mystère c'est un mystère j'ai parlé le premier jour que Dieu la Bible dit que l'oreille de Dieu est grande ce qui fait que tu peux être en Afrique au Canada nous sommes aux Etats-Unis de partout on peut prier en une fois Dieu va écouter la Bible le dit et la Bible le dit sa main ne parcourt et son oreille n'est pas dure pour entendre donc il a une oreille voilà c'est pourquoi s'il a un orgueil une oreille qui fait que pendant que nous prions il écoute nos prières ce qui a fait qu'il a mis en l'homme qu'il a créé à son image aussi des oreilles pour recevoir le mystère quelqu'un d'accord avec moi par que la main j'ai dit l'oreille est important si donc en ajustant au conseil de l'éternel pour voir pour écouter sa parole qui prête l'oreille et à sa parole qui l'a entendue entendre la parole de Dieu sans contester je ne te dis pas d'aller entendre la parole de tout autre pasteur non la fois dernière on disait avec ma femme on dit l'homme et la femme sont égales mais égales à quoi ? commence à décortiquer ne laisse pas seulement quelqu'un que l'homme et la femme sont égales mais commence à mettre la base point A ils sont égales ils peuvent travailler dans le même travail commence à dire ils sont égales ils peuvent faire ça ça mais la Bible dit femme soyez soumise mais moi étant l'homme je ne peux pas battre ma femme ne pas se dépasser pourquoi ? parce qu'elle est précieuse pour moi je lui donne la valette comme suje ne faut pas tout écouter parce qu'on va te dire l'homme et la femme sont égales ah non fais ça moi je fais la vaisselle de ma femme de notre maison moi je le fais c'est pas elle qui m'envoie là mais je le fais tout bonnement parce qu'elle est comme moi elle peut être aussi elle a beaucoup travaillé je peux faire la vaisselle mais c'est pas elle qui doit me dire de le faire ah maintenant si tu me dis papa va faire le vaisselle pour moi je ne le fais pas on n'est pas égal quelqu'un est d'accord avec moi on n'est pas égal c'est elle qui va faire la vaisselle c'est elle qui va préparer mais je peux préparer écoute moi en été comme ça elle trouve des problèmes on va faire le barbecue barbecue ah moi je suis fatigué oh non barbecue je dis tu dois le faire toi mais si je prends mes pieds là je les mets sur son canapé là et elle va le faire comme elle va le faire mais je vais sentir oh non il faut l'aider donc j'écoute même Dieu Dieu je l'écoute dans mon oreille il dit mais aide aussi cette femme là c'est ton semblable c'est ça les enseignements il ne faut pas écouter n'importe quoi une femme qui va obliger son mari fait seulement la vaisselle je vous dis vous le mari ne le faites pas faites comme ça quand tu veux aider ta femme vous pouvez travailler dans le même bureau dans le même travail là vous êtes égal n'est ce pas vous entendez ah la femme n'est pas égale à son mari Dieu les a établis chaque personne à sa place mais je dois donner l'apport à ma femme dans toute son entiérité si je la trouve elle est fatiguée je fais la vaisselle Amen s'il veut le barbecue je la trouve même si je bouge mais je trouve non je vais l'aider et c'est ça il y a des choses qui sont typiquement c'est la femme quand elle le fait c'est bon Amen ne faut pas écouter n'importe quelle prédication écoute-moi l'oreille est un grand mystère elle peut détruire tout ta destinée ah non pendant que Dieu a créé l'homme Dieu a fait l'homme parce que la femme est venue après que l'homme l'homme était déjà existé moi j'ai existé le passé passant vient après moi quelqu'un est d'accord Amen alors maintenant qui est le chef celui qu'on a créé avant dites un bon Amen Amen mais elle vient pour qu'elle soit un apport avec moi dans le ministère il y a des moments je suis très faible mais elle est très forte voilà ce part-là je la reconnais elle n'est pas annexe je la forme à quelque chose je ne peux accepter aucun homme aucun homme aucun monsieur ne peut dire à sa femme qu'il n'a pas de valeur ils ont des potentialités qui se diffèrent en français quand on dit qui se diffèrent si ma femme parle bien moi je ne parle pas bien ma femme s'il prend le note déjà écrite là waouh elle le fait à soi mais moi même si moi-même j'ai écrit si je suis là je ne suis pas capable donc elle me dépasse à ça je dois écouter Dieu nous avons des façons à écouter Dieu Amen même pendant que je vis avec quelqu'un Dieu me parle il me dit voilà à ce côté toi tu n'es pas fort c'est une façon que Dieu parle et pendant que je prends cette maîtrise de la manière que Dieu me parle elle devient la beauté de notre couple la récite efficace de notre couple Dieu peut nous parler je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse m'instruire n'importe comment oh non j'aime Dieu nous lassés on ne pouvait pas écouter Dieu aujourd'hui on est nil où dormir où manger qui te considérer mais parce qu'on a écouté Dieu ressaisissez que le décembre le 7 avant qu'elle en ait terminé 2020 je priais avec 4 filles pour un besoin les mariages et je rentre on n'avait pas un rendez-vous Dieu me dit encore le 7 janvier c'est comme ça que Dieu parle c'est comme ça que Dieu peut me parler ma femme est forte à ça et moi je ne suis pas fort Dieu me parle et je la respecte il ne faut pas écouter n'importe quoi nous sommes là pour écouter des choses qui vont construire quelqu'un peut dire un bon amène une femme qui va dire nous sommes égales avec l'homme alors si on te voit là waouh mais tu es là pour détruire parce que l'homme pendant qu'il a été créé l'homme n'a jamais accepté que la femme puisse le dominer aucun jour si tu rencontres un homme comme ça ouais même s'il est comme tu le vois là l'homme n'accepte jamais on puisse se mater sur lui c'est ça un bon français qu'on puisse piétiner sur lui mais alors pour équilibrer afin que l'homme te donne l'égal cherche maintenant à travailler Dieu parle la parole de Dieu est juste si nous voulons demeurer vivre sous l'abri qui est la bonne nouvelle et laisser notre oreille de recevoir le mystère qui est la parole laissez-moi vous dire vous devez construire votre vie en réussite plus que nos parents moi par exemple ma petite vie elle est au-dessus de mes parents c'est à cause d'écouter Dieu c'est à cause d'obéir à Dieu c'est à cause de garder cette parole dans mon coeur et non seulement la garder et l'appliquer mon père n'a jamais arrivé là où je suis arrivé mais il était un birogame au moins il a chapeauté des femmes mais parler de la vie c'est vraiment zéro on l'a enterré avec zéro mais moi par la grâce te dire avec la parole un enfant rejeté je vous dis j'ai aidé papa la fille qui se marie je dis toujours je la trouve comme si c'est ma première fille qui vient de se marier elle-même quand je parle comme je ne sais pas un jour quoi qui va arriver je dis wow pourquoi parce que j'ai la joie de voir des filles qui se marient dans l'église j'ai besoin de voir les garçons qui montrent on n'a pas besoin de parents même les hommes de Dieu qui veulent enterrer leurs enfants pour les voir les enfants ne prospèrent pas les enfants ne se marient pas et ils se trouvent seulement montrés les amener leurs enfants les amener les dîmes non je n'ai pas besoin d'une bénédiction de quelqu'un qui n'avance pas mon grand destin d'écouter Dieu et d'amener ceux qui écoutent pour qu'ils avancent c'est juste ça comment est-ce qu'un pasteur dans son église les choses n'avancent pas et lui est content alors c'est pourquoi je vous amène les enseignements d'écouter aujourd'hui écoutez les filles quatre filles et au Congo dès en Belgique et à Paris parce qu'ils les ont écouté et voilà pendant qu'ils les ont écouté le mystère est entré dans leur vie vous qui êtes dans notre église apprenez à écouter Dieu est là nous servons un Dieu puissant un Dieu capable de transformer notre vie mais pendant notre oreille ne reçoit pas le mystère de Dieu il reçoit seulement le mystère de vos clans vous savez plusieurs personnes sont dans l'ère échec monumental consistant consistant de leur clan dans le sang de chèque pourquoi parce que les oreilles sont restées seulement aux choses coutinières parce que les oreilles n'appliquent seulement les choses que leurs ancêtres ont appliquées ce n'est plus d'écouter Dieu mais ils écoutent des paroles qu'ils ont écoutées depuis les ancêtres des ancêtres et ces paroles ont été liées dans le monde des ténèbres et pendant qu'on écoute tous ces mystères elles s'enfoncent notre destinée quelqu'un peut dire Alléluia ça va commencer à affronter ta destinée non à te faire monter mais à baisser ta vie non à te faire valoir mais à diminuer ta vie non à te faire élever mais à dépouiller ta destinée alors ces choses là pourquoi parce qu'on reste souvent ma mère mon père ils ont fait ça alors l'oreille est restée spirituellement satanique pour écouter les mystères du monde du diable et ce qui fait notre base d'échec et de tourment est-ce que peut-être toi qui en ligne vous qui êtes ici être prêt à écouter Dieu et d'obéir si notre point d'accord peut être Jésus écouter Jésus être prêt à écouter Jésus et d'obéir notre vie va aller plus loin j'aime la parole qui dit mon serviteur montera voilà c'est pourquoi je dis qui est-ce qui doit monter c'est celui qui écoute Dieu qui est celui qui sera fort devant ses ennemis c'est celui qui écoute Dieu pourquoi parce que Dieu pendant que tu l'écoutes il va te dire comment marcher sur tes ennemis comment dominer sur tes ennemis et Dieu te dira comment sortir pour que ton ennemis ne te voie pas il y a une parole qui me dit pendant qu'on venait pour déranger les enfants d'Israël l'homme de Dieu je pense Élisée ou Élie Dieu lui révélait déjà Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre pour notre bénéfice quelqu'un d'accord avec moi est-ce qu'en ligne tu peux acclamer Dieu ne faut pas écouter ceux qui viennent pour nuire à ta vie ni à ta destinée nous devons écouter seulement Jésus nous devons marcher avec la parole de Dieu et cela nous amènera plus loin et notre destinée va aller de grandeur en grandeur Amen et qu'est-ce qu'Ézéchiel dit Ézéchiel 2 verset 2 on va finir là aujourd'hui que chaque personne puisse comprendre c'est là vraiment c'est un merveille non mon fils on peut revenir plutôt avec Proverbe 8 Proverbe 8 34 on va terminer là Proverbe qui a lit vous pouvez lire avant que lui arrive voilà Proverbe 8 la Bible dit il est l'homme qui m'écoute qui veille chaque jour à mes portes et qui et qui prend garde de poteau il est l'homme qui m'écoute ici on n'a pas dit il est l'homme qui écoute sa mère ni son père ni le mystère satanique de son clan mais celui qui est ré c'est celui qui écoute Dieu et qui veille chaque jour à cette parole à son instruction c'est comme le verset le premier verset que nous avons lit nous devons prendre garde le premier verset d'aujourd'hui nous devons prendre garde pourquoi parce qu'il y a deux choses si l'on n'est pas si l'on n'apprend pas écouter Dieu demain ça sera oh non moi je connais dans mon pays et je connais plusieurs personnes aujourd'hui qui cherchent la face de Dieu qui disent waouh Dieu ne m'a jamais écouté comment tu n'as jamais écouté regarde encore ta vie peut-être c'est notre vie d'abord qui habise Dieu et il commence à faire de jeûne et de prière dormir dans des églises chercher la face de Dieu Dieu aussi nous laisse un terrain Amen parce que le vrai terrain d'abord premier il t'a donné les oreilles il t'a donné le corps c'est là le vrai terrain du respect errez l'homme qui écoute Dieu là on dit garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle et plusieurs personnes leurs oreilles donnent seulement aux choses qui plaisent à leur vie à ce que nous sentons à ce que nous voulons c'est comme je disais moi je me dis depuis que je suis au Canada je ne me puise pas pourquoi vous savez parce que j'avais écouté des devants à mon temps à l'église c'est 10 minutes à leur travail c'est 15 minutes c'est une façon d'écouter Dieu donc mon petit corps ne peut pas fonctionner là faut aller à l'église inéditant Dieu le sait alors c'est pourquoi Dieu m'a dit depuis que tu as quitté l'Afrique pose tes pieds là où ta femme est à mon temps même si les gens disent ici salaire minimum les autres entendent le salaire minimum dire salaire minimum 25 dollars ici c'est 50 dollars wow ils vont déménager même sans contrôler où ils vont dormir même se dire wow je vais dormir même dans la rue mais le temps que je cherche le travail au fur et à mesure le travail n'arrive pas pourquoi parce qu'on entend toujours des personnes qui viennent des mêmes côtés avec moi vous qui voulez vivre toujours avec ceux qui viennent des mêmes côtés que moi pourquoi parce que vos oreilles veulent écouter seulement les choses des là je vous l'ai dit comme ma femme dit des en français comment on dit des parlottés ou des gens des camérages camérages vous vivez dans votre genre de pays des mêmes côtés des mêmes avenis à corps de camérages parlez comme vous voulez de songi et songi et quand vous parlez de ces choses ça vous fait du bien mais au-delà ça fait des troubles que ce sont des choses du diable que vous recevez dans l'oreille je n'ai même pas un temps d'aller dans des maisons de gens qui viennent de mon pays ou de mon village pour ne pas prendre chaud des gens je garde mes oreilles écoutez tu peux dire je vais garder mes oreilles écoutez c'est comme ça vous verrez que plusieurs personnes ont échoué trop ne faut pas échouer trop pour ne pas choisir seulement des amis seulement qui viennent de chez vous là et comme ils viennent de chez vous vous aurez la facilité de parler de parlottoir des gens c'est ça les vrais font ça avec moi ah oui nous on a un français de la bible mais elle varie un bon français parce que l'oreille coûte quelque chose de Dieu je n'ai pas besoin mes fils et mes filles de l'église je n'ai pas besoin de venir chez vous mais au moins au téléphone au moins à l'église on est là pour vous conseiller appelle nous on vous conseille vous savez si vous voulez que votre vie vous ayez l'amitié ou les contacts des signes naturels avec Dieu n'apprends pas écouter des choses des membres de ton pays de ton clan ça va t'essuyer est-ce que savez-vous que l'oreille est essuie quand l'oreille est essuyée c'est tout avant que le corps commence à être essuyé c'est l'oreille qui reçoit le mystère qui fait essuyer les choses à nos sons de beaux enseignements a dit je le reçois et l'homme revient au proverbe 8 et l'homme qui écoute le mystère de Dieu pourquoi parce que mon corps est constitué par la parole de Dieu mon existence est la parole de Dieu alors j'ai la joie de l'écouter j'ai la joie de rester à ce mystère et pendant que tu vivras à cela ta vie tu vas triompher peu importe l'opposition peu importe des barrières peu importe le complot peu importe ce qu'il désire c'est ta vie nous avons tant échoué parce que nous avons écouté l'instruction de nos ancêtres qui continue à fonctionner dans notre oreille qui fait véhiculer notre sang et toutes ces paroles sont des paroles d'abomination nous devons apprendre d'écouter l'instruction de vie qui est la bonne nouvelle et l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes mon fils il y a une parole qu'on parlait le matin je pense c'était Esaïe Esaïe 50 verset 4 celui qui veille chaque matin assez dans son oreille de ce que Dieu lui parle et nous devons commencer une nouvelle vie dans sa présence avec vigueur avec la détermination celui qui écoute la parole de Dieu qui reçoit le mystère de la parole de Dieu marche la tête de honte cette personne n'a plus honte même si qu'elle a échoué une fois mais cette personne sait que la parole que je reçois ne joue jamais et à moi il y a une force qui se relève parce que celui qui reçoit la parole et le mystère de la parole sa vie se relève il devient efficace et fort devant son ennemi et cette personne ne se laisse jamais effondrer pourquoi ? parce que tout ce qu'il veut a été fait par la parole et s'il veut triompher il doit triompher avec la parole et s'il veut ce qu'il veut il veut compter avec la parole s'il veut monter il va monter avec la parole mais voilà la force de recevoir la parole nous amène à cette dimension avec Jésus le Seigneur éternel m'a donné une langue à exercer pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abati la parole est une force pour rélever quelqu'un voilà j'écoute ma parole et cette parole que j'écoute elle peut rélever ma femme et ce que ma femme écoute elle peut me rélever au moment que je ne suis pas capable et cette parole que j'écoute elle doit rélever il faut que j'écoute cela très jalousement alors pendant que j'écoute la parole mon ami tu ne peux pas me déranger ma femme tu ne peux pas me déranger ceux qui m'entourent vous n'avez plus de place c'est pourquoi écoutez la bonne nouvelle c'est un nourriti qui n'a jamais péri un nourriti qui me guidera avec la santé et non seulement pour réussir pour la vie finale voilà c'est pourquoi il faut écouter la parole Amen nous avons écouté le nourriti qui nous a visé vous savez pendant que l'on grandissait toujours dans le Seigneur il y a une jeune fille je vous ai parlé un bien-aimé que je connaissais elle s'il vit avec toutes les filles elle n'a jamais eu la grossesse mais tous ceux qui sont avec elle ont été toujours en grossesse pourquoi parce qu'elle était là elle-même elle est la maîtresse de leur fille donc si tu veux entrer dans ce groupe de filles c'est elle qui est la maîtresse c'est elle qui doit donner le conseil mais elle on ne l'a jamais engrossé mais tout ce que lui amène dans son groupe les conseils qu'il leur donne ils ont toujours été engrossés et voilà de telles personnes tu ne peux pas vivre avec elles parce que pendant que tu reçois cette parole elle devient un effet dans ta vie voilà la base de plusieurs personnes qui échouent et qui continuent à souffrir et qui sont encore dépouillées par l'ennemi c'est ceux qui ne veulent plus écouter la bonne nouvelle un chrétien qui a été créé par Dieu qui ne coûte pas la parole de Dieu devient un danger sur la terre come on une personne qui vit avec toi s'il ne coûte pas la bonne nouvelle il devient un assassin de ta vie une personne qui ne coûte pas la bonne nouvelle qui vit avec toi qui marche avec toi laisse moi te dire il t'amène à un terrain qu'il veut définir ta vie mais celui qui coûte la bonne nouvelle devient puissant et efficace et laisse moi te dire la Bible dit ceci ce qui est lié sur la terre sera lié et ce qui sera de lié dans les cieux sera lié pour vous dire quoi celui qui a écouté cette parole n'est jamais intimité pour un problème qu'il vit sur la terre pourquoi ? parce que cette parole me dit waouh si je lève ma voix je vais donner l'ordre à ce qui est sur la terre donc le ciel va entendre et si je vais parler pour ce que je ne vois pas le ciel va le faire descendre donc pour dire que l'obstacle est devant ma vie qui écoute la bonne nouvelle et qui met cela en pratique l'obstacle n'est plus qu'à ce moment que tu deviens fort tu dois écouter la parole qu'à ce moment que tu sors dans le lien de ce qui a enfermé ta vie dans une cage il faut écouter la bonne nouvelle parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent s'étaler dans notre vie si la bonne nouvelle on ne l'écoute pas ces choses doivent suggérer ça doit vivre au-delà ça va coloniser ta vie au-delà ça va tuer ta vie et ça va te détruire acclame Jésus être prêt à écouter Dieu et d'obéir lève-toi est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu un mot au Fra longer